Musique 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 Aux frontières de la magie et du réel, j'ai pu rencontrer un homme particulier, un alchimiste du ludique, un dénommé Tom Lehman. Oui, Tom Lehman, c'est l'auteur de Res Arcana, la boîte que j'ai entre les mains. Elle était presque déblisterisée en arrivant. Elle l'était d'ailleurs. Je la découvre avec vous aujourd'hui. Et c'est un nouvel éditeur qui nous l'amène. Il a lui-même développé le jeu. Il a lui-même monté sa boîte, Sandcastle Games. Salutations, Cyril. Merci, merci Guillaume. Mais je t'en prie, bienvenue à toi. Oui, ça me fait plaisir. Tu nous as dit, hors antenne, ça fait des années que tu traînes tes guêtres dans le monde ludique. Et ça y est, c'est ta boîte maintenant. Tu décides tout de A à Z. C'était le but. C'était le but. C'était, en fait, c'était effectivement de découvrir tous les aspects qui, jusqu'à présent, étaient confiés à d'autres personnes et sur lesquels, moi, je n'avais pas beaucoup de prises. Parce que tu travaillais dans le monde du jeu. Parce que je travaillais dans le monde du jeu, déjà. Tu travailles toujours. Je travaille toujours dans le monde du jeu. Et je voulais un peu élargir mes horizons et découvrir un peu plus précisément d'autres aspects sur lesquels, moi, je n'avais pas beaucoup d'intervention. On a le droit de dire dans quelle boîte tu as travaillé. Bien sûr, bien sûr. Tu étais du côté Days of Wonder. Voilà, j'ai travaillé pour Days of Wonder pendant 17 ans. Enfin, depuis la création de la société. D'accord. Ça a été absolument incroyable. Enfin, j'ai vraiment vécu un… C'est une vraie belle expérience. Oui, oui. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. Et j'avais beaucoup de plaisir à travailler chez Days of Wonder. Et j'ai essayé d'apporter un petit peu ce que j'avais vu et appris de Days of Wonder. Days of Wonder et de le reproduire à ma petite échelle sur quelque chose d'un peu plus personnel. Alors, dis-donc, on t'attaque avec directement du lourd parce que Rest Arcana, c'est Tom Lehman. Bon, après, tu as peut-être un peu la chance de ne pas habiter trop loin. Oui. Alors… Hasard de la vie. C'est un hasard complet. Oui, quand j'ai découvert que Tom Lehman et moi, on était voisins, mais à deux kilomètres. Et d'un truc de fuit. Complètement improbable. Complètement improbable. Au moment de lui envoyer son contrat, je lui dis, c'est quoi ton adresse ? Non, mais en plus, c'est à ce moment-là que tu le découvres. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que je découvre au moment de lui envoyer un contrat au papier pour qu'il signe. Je lui dis, mais t'habites où ? Il me donne son adresse. Je lui dis, je vais l'amener. Je vais l'amener à pied. Comme ça, on pourra se voir. Et voilà. C'est énorme. Eh bien, c'est le premier jeu, Res Arcana, Tom Lehman, Sandcastle Games. Ça arrive quand ? Ça arrive le mois prochain. Au mois de mars 2019. Voilà, c'est ça, au mi-mars, on va dire. Mi-mars. Et t'as pris quelques boîtes pour Cannes ? Il y aura des boîtes à Cannes. On a un nombre assez limité. Enfin, assez limité, on va se calmer. On a un nombre limité en pré-vente à Cannes. D'accord. Donc, achetable à Cannes. Et après, mi-mars. Sortie boutique. Sortie boutique, mi-mars. Pour Res Arcana. Si jamais des boutiques nous écoutent, il y a le nom du distributeur, ça verra qui il commande ? Oui, oui, tout à fait. Je suis distribué par Asmodé. D'accord, Asmodé. C'est illustré par Julien Delval. Peut-être que certains l'auront reconnu. Un proche aussi. Il aura travaillé, lui aussi, dans cette expérience, expérimentation des off-wonder. Ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Et on va compter 15 minutes par joueur. Germain a dit fourbe. Res Arcana est un peu fourbe comme jeu ? À un certain niveau de jeu, oui. Ça ne va pas encore pour moi, alors. Au début, c'est un peu comme tout. Au début, on est très préoccupé par ce qu'on fait. D'accord. Et dès qu'on commence à regarder ce que font les autres, on atteint un autre niveau de jeu où on peut facilement mettre des petits taquets. On va y mettre de la fourberie. Voilà, on peut devenir inusible. Au début, on ne l'est pas, mais après, on le devient. Je n'ai pas ouvert la boîte parce que nous allons faire l'explication. Mais je voulais vous laisser découvrir la façon dont c'est organisé à l'intérieur, au-delà même des règles. Alors forcément, moi, j'ai tout remué, donc j'ai fait un peu le bazar dans les petits jetons. Mais on va utiliser directement la boîte à ressources en mettant ça directement sur la table. Voilà. Oui, c'est impeccable. Moi, je fais ce qu'on me dit. Je suis gentil. Hop. Et je vais te laisser la parole pour savoir qu'est-ce que je fais du reste. Alors, le reste, il y a des grosses tuiles, des grosses tuiles comme ça, qui sont ce qu'on appelle dans l'endroit des lieux de puissance, un gros bâtiment très, très puissant. Il y a une petite tuile de résumé de mise en place d'un côté qui contient aussi un résumé de la manche de l'autre. Ok, à garder près de soi pour moi, parce qu'on n'en aura pas besoin. Tout à fait. Ça sert les premières parties, puis après, on ne s'en passe aisément. Il y a une autre série de petites tuiles, un peu plus petites, qui sont des objets de laboratoire, qui vont nous permettre d'activer certains petits pouvoirs. On joue dans la magie, on est bien d'accord. Alors, on joue dans la magie. Alchimie, magie, nécromancie, etc. Voilà. L'histoire, c'est que nous allons chacun jouer un mage qui va représenter une école de magie différente. Et le but du jeu est évidemment de prouver aux autres que notre magie est à la préséance. Et donc, pour ce faire, il va falloir être le premier à… il faut être celui qui a le plus grand nombre de points de victoire lorsque quelqu'un attend dix points de victoire autour de la table, ce qui déclenche la fin de partie. Mais dix points de victoire déclenche la fin, mais celui qui en a le plus va gagner. Exactement, exactement. Et il est très courant de gagner avec bien plus que dix points de victoire. Il y a une petite tuile et un token premier joueur. Un bon gros token premier joueur. Il y a une particularité, c'est que le premier joueur dans ce jeu-là dispose d'un point de victoire temporaire. Ah d'accord. Tant qu'on a le token, on a un point de victoire de plus sur son décompte, ce qui est important parce que c'est assez courant dans des parties où quand quelqu'un est à neuf, s'il passe, il est à dix. Donc, il va déclencher la fin de partie. Oui, d'accord. Ensuite, de quoi on a des cartes ? Alors, il y a trois types de cartes différentes. On a des cartes à fond marron, à dos marron, pardon, qui sont les artefacts. Je vais en prendre une en caméra déportée. Qui sont les objets qui vont nous permettre de garnir notre laboratoire. Tout illustré par Julien. Tout illustré par Julien. Voilà. Ensuite, on a quelques petites cartes d'aides de jeu aussi. Parce que le système de cartes fonctionne avec des iconographies pour faciliter la lecture. Il y a un nombre assez limité d'icônes. Le temps de se familiariser avec, on peut se servir de ça. Ce n'est pas non plus Rays Spence de Galaxie. Non, c'est un peu moins élaboré en termes d'icônes que Rays. D'accord. Ok. Il y a des cartes à dos verts. Les cartes à dos verts qui sont les mages. D'accord. Que l'on va jouer. Donc, un par joueur. Il y en a un paquet. Pour deux parties. Il y en a dix différents. D'accord. Chacun d'entre eux a vraiment un… Un gameplay. Un gameplay. Enfin, va vous donner un avantage. Un avantage qui est vraiment lié au mage. Qui peut orienter la façon dont vous allez bâtir votre jeu. D'accord. Et enfin, la dernière catégorie de cartes à dos bleus qui sont les monuments. Ok. Les monuments à la différence des lieux de puissance. Oui, de puissance. C'est un peu plus humble. Oui, une petite grande pyramide dans mon désert chez moi. Exactement. On va prendre une petite pyramide qui est quand même un peu moins la classe que la forge maudite, par exemple. D'accord. Mais ça reste quand même des facteurs de victoire importants. Ok. Comme je disais, le but du jeu, c'est d'atteindre, c'est d'engranger des points de victoire. Les lieux de puissance et les monuments sont les gros pourvoyeurs de points de victoire. D'accord. Voilà, donc la différence, c'est que tous les monuments ont des rapports fixes de points de victoire et la plupart des lieux de puissance ont des rapports évolutifs. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on les acquiert, ils ne valent rien ou ils ont un rapport de base, mais on va pouvoir incrémenter leurs valeurs au fil du jeu. D'accord. C'est ce que je montre là. Voilà, c'est ça. De 1 à 3 points de victoire. Exactement. Sans compter le marqueur premier jour qui reprend cet icono, le saut à la cire égale point de victoire. Et il y a aussi parmi les artefacts, les objets, un certain nombre d'objets plutôt limités qui aussi rapportent des points de victoire. D'accord. Parce que c'est des objets qui tapent un peu la classe. D'accord. Quand on a l'anneau de Midas, on mérite… On peut quand même prendre un de points de victoire. Quand on a fait la pierre philosophale, on a quand même prouvé qu'on n'était pas inquiété. Donc, on fait un point de victoire parce que la pierre philosophale, c'est quand même un truc important. Donc, on va gérer des énergies magiques puisque visiblement, on en a un petit paquet dans les ressources. Exactement. Et puis, comment va-t-on mettre ça en action ? Alors, le jeu, c'est un engine builder, comme on dit en anglais. C'est on va construire un moteur à point de victoire qui va être alimenté par les petites ressources qu'on a là. D'accord. Donc, elles sont au nombre de 5. Nous avons les vertes qui représentent la vie, les noirs qui représentent la mort, les rouges qui représentent la violence ou l'action, les bleus qui représentent le calme ou la sérénité. Tu as joué à magique ? Et j'ai joué à magique qui d'ailleurs n'a pas inventé ces symboles, mais les gens familiers reconnaîtront. C'est ça. Et enfin, la dernière qui est un peu particulière qui est l'or. Alors, ce n'est pas de l'or alchimique pour les gens qui sont un peu dans l'alchimie, c'est de l'or vulgaire. D'accord. Ça représente l'or richesse, de la ressource. Les 4 premières fonctionnent un peu de la même façon dans le jeu. Par contre, la dernière, l'or fonctionne un peu en parallèle et légèrement différente. D'accord. Elle a un peu plus de valeur, elle ne sert pas à faire la même chose. Ok. D'accord. Donc, on fait bien de les mettre sur 2 plans différents. Voilà. Mais toutes portent le nom de essence. Et lorsqu'on dit défausser une essence, ça peut être un de ces 5 éléments. D'accord. Alors, du coup, on va récupérer chacun notre mage. Est-ce qu'on récupère ? Alors, on commence chacun avec une essence de chaque. D'accord. Pour pouvoir amorcer la pompe. Ok. On ne fera pas la vraie partie tout de suite. Pour l'instant, là, c'est vraiment l'explication de comment tout ça fonctionne. Alors, il y a un mode de jeu de découverte. D'accord. Je suggère fortement de passer par là. D'accord. Pour la première partie. Que su ? Le jeu est cossu. Le jeu a une grosse courbe d'apprentissage. On est en permanence confronté à des associations de cartes que si on n'a jamais vues, on a du mal à anticiper la puissance réelle que ça peut avoir dans le cours du jeu. D'accord. On a un petit système de deck prédéterminé. Donc, il y a 4 mages dans le jeu qui ont des petites numérotations en bas à droite. Et voilà. Et il y a un lot de 3 cartes pour chacun de ces mages-là. D'accord ? 3, 3, 3. J'aimerais encore une troisième. Exact. Alors là, là, tu… Voilà, il y en a une troisième. Donc, ces cartes-là vont d'évidence avec ces mages-là et vous permettent… De démarrer serainement. De démarrer sans vous poser trop de questions sur la pertinence de vos combinaisons. D'accord. D'accord ? Et ça permet aussi, entre autres, d'avoir la garantie qu'on peut poser toutes ces cartes. Voilà. Ok. Ça ne vaut que pour la première partie de découverte. Dès qu'on a un peu compris comment ça marche, il faut se lancer. Draft ? Alors, draft, encore une fois, comme le jeu a une grosse courbe d'apprentissage… Tout de suite, tout de suite. Moi, je conseille de drafter lorsqu'on est en mesure de tout prédire. D'accord. Voilà. Donc, déjà avec un certain nombre de parties. Un certain nombre de parties. Les joueurs qui sont fans de draft peuvent drafter dès le début. Ça ne pose pas de problème. Mais c'est juste que pour savoir exactement ce que vous entendez de drafter, un peu comme dans Magic, ça n'arrive pas à grand-chose de drafter quand on découvre le jeu. Mais par contre, dès qu'on sait la valeur des cartes, là par contre, go draft quoi. Et puis, le draft a une vertu que moi j'aime beaucoup. C'est que tous les gens qui me disent « Ouais, non mais le jeu n'est pas équilibré. Le jeu n'est pas équilibré. Ça, ça et ça, c'est trop balèze. » Tu sais, pas de problème. On n'a qu'à drafter. On va drafter. Tu vas pouvoir choisir ce que tu prends et je vais pouvoir choisir ce que je prends. Et on verra. On verra nous ensemble. Si ça en maîtrise, la puissance vaut quelque chose. Exactement. D'autant plus qu'on a une petite règle spéciale de draft qui permet de jouer avec un match allé-retour ou on inverse les jeux. D'accord. Donc, tu vas jouer avec ton jeu et tu vas me donner le tien après. Et on va voir ce qu'il y en est. On va voir si… On sent dans Cyril, on sent dans ce que tu dis, les petits plaisirs qu'il y a pu y avoir à démontrer que ce n'était pas toujours aussi simple que ça n'y paraissait. C'est un jeu qui a une vertu et un petit défaut. Son défaut, c'est que comme il y a 40 cartes différentes qui s'articulent toutes les unes avec les autres, avec les matériels qui sont au centre de la table, etc. C'est assez facile de penser qu'un truc a l'air déséquilibré. Oui, je comprends. Et effectivement, que quelqu'un vous torde le bras et vous arrache la tête dans une partie… Avec un avalier. Ça donne à réfléchir et on se dit, mince, il n'y a pas un truc de péter dans le jeu. Au bout d'un certain nombre de parties, on s'aperçoit que non. C'est des choix. D'une part, parce que rien ne se passera de la même façon d'une partie sur l'autre. Quand bien même on retrouverait les éventuelles mêmes cartes, elles ne seraient pas contre les mêmes cartes. Et puis, de la même façon, on ne va pas forcément jouer à chaque fois avec le même tempo, avec le même objectif, avec le même nombre de joueurs. Exactement. OK. Et puis, on est prévenu. On sait très bien que tel combo, on l'a déjà vu. On sait qu'elle est super efficace. À nous d'agir. Voilà. D'accord. Maintenant, vous le savez. Vous savez qu'en face, le mec, il a construit quelque chose de sérieux. Oui. Et qu'il va falloir réagir. OK. Donc, on démarre avec, admettons, l'alchimiste et ses trois premières cartes. Donc, l'alchimiste nous dit quelque chose. Les premières cartes nous disent aussi quelque chose. Comment est-ce que je peux lire une carte rapidement ? Alors. Grosso modo, c'est ce que ça coûte ? Exactement. D'accord. Bon, ben voilà. Donc, ça, ça coûte zéro. Je vais en finir avec votre deck de départ. Oui. Parce que ça a une importance. Un des challenges que c'était fixé Tom quand il a développé le jeu, c'était de construire un jeu assez minimaliste. Un jeu de combo assez minimaliste. Ce qui est un peu en contradiction avec l'esprit de combo. Oui. Où on a pléthore de cartes qu'on essaye d'associer entre elles. Là, on a 40 cartes. Parmi ces 40 cartes, on en aura 8. Pour toute la partie. Pour toute la partie. D'accord. Donc, trois cartes en main, cinq cartes dans sa pioche personnelle. Et c'est tout. Ça, c'est notre jeu. Ça, c'est votre jeu. Pour la partie de Ressar Cana. Ça, pour la partie de Ressar Cana, ce sera ça en main. Plus ce qui est achetable au milieu. D'accord. D'accord ? Il faudra faire du mieux possible avec ça. Ok. Il y a une autre particularité, c'est que lorsqu'on commence la partie, on regarde toutes ces cartes. Ah, d'accord. Donc, on sait ce qu'on va avoir dans son jeu. Et on peut d'ores et déjà faire des choix stratégiques. Établir un plan A, un plan B. Se dire, je vais aller dans cette direction-là, dans cette direction-là. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre en place une combinatoire basée sur du vert et du rouge. Pour ce faire, il faudra peut-être que j'aille acheter un des lieux de puissance qui est orienté là-dessus. Ok. On part déjà directement en stratégie. On sait ce qu'on aura. Ok. Par contre, ce que l'on ne sait pas, c'est comment on va monter ses cartes en main. Parce qu'une fois qu'on a pris connaissance de ses cartes, on les bat. Oui. On en fait une pile. Et on ne sait pas. On tire les trois du dessus. Là, en l'occurrence, on est sur une partie découverte. Donc, on va commencer avec une main précédée. D'accord. Mais normalement, on en prend huit au hasard. On les regarde. On les mélange. On prend les trois, ce qui constitue la main de départ. Et puis, à partir de là, on sait que dans son jeu, il y a peut-être ça et ça. Qui marche bien. Avec lesquels on voudra articuler. Il faut que j'aille les chercher. Mais il va falloir les faire monter en main si elles ne sont pas montées dès le début. Parfait. Parfait pour moi. Donc, comment on lit une carte ? Les cartes fonctionnent toutes sur le même principe. Alors, que ce soit, je te laisse les disposer à la caméra, que ce soit les monuments ou les lieux de puissance. Ou les lieux de puissance. Voilà. Elles ont toutes, en haut à gauche, une petite bannière qui indique ce que ça coûte. D'accord. D'accord ? Quand il s'agit des cartes qu'on a en main, c'est ce que ça coûte de les poser devant soi pour les rendre accessibles, pour pouvoir accéder à ses pouvoirs. D'accord ? Tant qu'elles sont en main, elles sont virtuelles. Il faut payer pour les mettre en jeu. Les monuments qui sont en bleu, valent tous 4 pièces d'or. D'accord. Indifféremment. Le principe, c'est qu'on en a 2 faces visibles et le reste faces cachées. D'accord. Alors là encore, un des effets dont je parlais tout à l'heure, c'est que quand on connaît bien le jeu, on joue la stat. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a cette stat visible, qu'éventuellement celle dont j'ai besoin pour déployer correctement ma stratégie, elle est dans les 8 qui restent là. Un mois de faire tourner ou pas. Exactement. Est-ce que j'ai un pouvoir qui me permette d'aller un peu chercher dans le deck ou est-ce que je n'en ai pas et il faut que je joue la stat en me disant qu'il y en a de moins en moins, elle va sortir, etc. D'accord. Donc ces cartes-là valent toutes 4 or. Pour celles qu'on peut acheter, on peut les acheter face visible ou face cachée. D'accord. Lorsqu'il y en a une qui est achetée face visible, elle rentre en jeu immédiatement et on la renouvelle. D'accord ? Toujours le choix parmi deux. Toujours le choix parmi deux. Les lieux de puissance sont placés au centre de la table, ils sont accessibles à tout le monde, jusqu'à ce que quelqu'un en achète. Les revendique. Le revendique et il l'a pour toute la partie. D'accord. On ne peut jamais détruire ou retirer un lieu de puissance. Quoi que ce soit chez l'adversaire. D'accord. On peut le faire chez soi, il y a des conditions, mais pas chez l'adversaire. En l'occurrence, elles valent très cher en général. 6 de feu, 3 de mort. Voilà, donc celle-là n'est pas la plus chère, mais c'est souvent très coûteux parce que ça rapporte énormément potentiellement de temps du toit. Et enfin, les cartes qu'on a en main, qui ont toutes des rapports, des coûts différents, ce qui peut aller de zéro. Il y a quelques cartes qui sont gratuites. On en a vu tout à l'heure. Voilà, parce qu'elles ont un usage assez limité, à des cartes qui coûtent très très cher. Voilà, en montant dans les tours, on a par exemple le serpent de mer. Ah oui, qui vaut autant que le lieu de puissance qui est juste à côté, même si ce n'est pas le plus cher. Exactement. On reviendra après sur les dragons qui sont des cartes un peu particulières. Mais voilà, sachant qu'en main, on peut avoir des cartes avec des puissances plus ou moins variables. Une fois que les cartes sont posées en jeu, elles ont en bas une ligne de pouvoir, ou deux, ou trois. Elles ont un certain nombre de pouvoirs que l'on peut activer à son tour dans les actions. D'accord. On y reviendra. On considère que l'alchimiste, enfin, l'alchimiste a aussi des lignes de pouvoir. Exactement. Il a des capacités. Voilà, la différence qu'il y a, c'est que le personnage avec lequel on commence n'a pas de coup d'invocation puisque c'est nous. C'est ça, c'est lui. Et qu'il a un pouvoir qui est lié à sa spécialité magique. Pas de souci. Magique. Donc, on les verra un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionnent les cartes. Alors, comment se déroule le jeu ? J'ai parlé de comment est-ce qu'on recevait ces cartes. Dans un mode de jeu normal, on reçoit huit cartes et on reçoit deux mages. D'accord. Une fois qu'on a pris connaissance de ces huit cartes, qu'on a tiré ces trois cartes en main, alors là, on peut décider de quel mag on va jouer. Donc, ça renforce encore la stratégie potentielle. Ça permet éventuellement d'optimiser ou alors de décider de changer de stratégie parce que les cartes n'ont pas l'air de monter dans le sens dans lequel on imagine, etc. Une fois qu'on a choisi son match, que tous les joueurs ont choisi leur match autour de la table, on le révèle. Moi, je vous l'ai redit. Le tour de jeu va démarrer. Et le tour de jeu va démarrer. Ok. Le tour de jeu fonctionne toujours de la même façon en trois séquences. La première séquence, c'est une phase de récolte. D'accord. D'accord. Certaines cartes, évidemment, pas toutes, le jardin suspendu, la sirène, par exemple. Certaines cartes ont une petite icône associée à un cartouche un peu particulier qui est déporté et qui indique combien cette carte apporte à la phase de récolte. Et on prend, tous en simultané, on prend ce qui est marqué. Là, je prends avec la monture céleste deux essences, mais je n'ai pas le droit de prendre de l'or, je n'ai pas le droit de prendre de la mort. Voilà. Le petit icône gris indique n'importe quelle essence. D'accord. Il peut y avoir une petite restriction, comme c'est le cas sur la monture céleste. Impeccable. Et il peut y avoir un chiffre dedans qui indique combien on en prend. D'accord. S'il n'y a pas de chiffres, on prend une essence. Ok, parfait. Une fois que tout le monde a récolté, on se retrouve avec un petit pool de départ d'essence. Et un premier joueur est déterminé. Alors attention, quand on connaît bien le jeu, c'est important de savoir où est sa position de jeu dans le tour. D'accord. Pourquoi ? Simplement parce que si je connais bien le jeu et je sais que tu vas jouer avant moi, je sais que certains bâtiments sont accessibles. J'ai vu ton personnage. Potentiellement, si toi et moi on se met à faire la course pour un bâtiment spécifique, il est possible que tu y sois avant moi. Ce n'est pas obligatoire. Mais en ayant connaissance de ton perso, je sais que si on se met à faire la course, tu vas gagner. D'accord. Pour aller chercher. Donc, est-ce que ça vaut le coup de démarrer la course pour la perdre ? Voilà. Ça peut orienter, moi, mes choix de savoir que tu vas jouer avant moi. Et que le personnage que tu as joué va me donner une petite idée de vers quoi tu vas aller. D'accord. Donc, à vérifier, vérifier l'ordre dans lequel on va jouer, quel personnage il joue et quelle orientation. Au début, ça n'a aucune incidence. Oui, je sais bien. Au bout d'un moment, on s'aperçoit que j'aurais bien aimé jouer avant toi. Mais ça n'a de valeur que pour le premier tour. D'accord. Ce n'est pas forcément un avantage, encore une fois. C'est juste une orientation stratégique. C'est de la réflexion pour mener ses décisions. Exactement. Pour prendre des décisions tôt dans la partie. Donc, premier joueur, tu as collecté. À partir de là, nous avons tous les deux trois cartes en main, puisque c'est la situation de départ. Et on va, tour après tour, choisir une action et la faire. D'accord. Alors, les actions, c'est quoi ? Il y a poser une carte de ma main et la mettre en jeu en payant le coup d'invocation. Je paye un rouge. Hop, maintenant, j'ai une invocation de mollos. Ça, c'est une action. Une deuxième action, ça peut être d'utiliser un des pouvoirs indiqués sur la carte. D'accord. En fonction des capacités. En fonction des capacités, etc. Parfait. Alors, principalement, il y a deux types de capacités. Il y a une capacité qui nécessite de tourner la carte. Donc, quand on engage la carte traditionnellement, comme par convention, comme dans tous les jeux, on ne peut plus dorénavant accéder au pouvoir de cette carte-là tant qu'on ne l'a pas refait pivoter. D'accord ? Il y a certaines cartes qui, par contre, elles ne nécessitent pas. Donc, grosso modo, si vous avez une carte qui dit convertissez un vert en deux bleus, et que ça ne nécessite pas de tourner la carte. Tu peux le faire. Tu peux le faire tant que tu as du vert. Tant que tu as du vert. Donc, c'est des cartes qui ont potentiellement un usage infini. Ok. Je dis potentiellement parce que ça n'arrive jamais. Évidemment, on est toujours limité par ce qu'on a. Parce qu'on a. Ok. Ça, c'est la deuxième action. La troisième action possible, c'est d'acheter un monument ou d'acheter un lieu de puissance. D'accord. Lorsqu'on achète un monument, on paye sa valeur et on la met immédiatement en jeu. Il est accessible immédiatement. Immédiatement. Ok. Donc, s'il a un effet permanent, il est immédiatement. Etc. Ok. Ça, c'est la dernière option. Et il y a une dernière option qui est… Pardon, la dernière, la troisième. La quatrième option est assez importante. Les joueurs, au début, ont tendance à l'oublier, alors que c'est assez fondamental. Lorsque vous avez des cartes en main et que vous jugez que vraiment, celle-là, elle est super, mais elle coûte une fortune. Ou alors, elle ne marche pas dans aucune des combos que j'imagine. On peut la défausser. Lorsqu'on la défausse, on la place face visible sous sa pioche. Ok. Et en échange de ça, on prend deux ressources de son choix. D'accord. Ou un or. Ok. D'accord. C'est très important de garder en mémoire une chose. C'est un jeu où on va essayer d'articuler son jeu avec un certain nombre de cartes qu'on a préchoisies ou qu'on va choisir à la volée. Les autres, il faut les brûler. Il faut les brûler. Il faut les utiliser comme du carburant qui vont permettre d'accélérer. D'accord. L'objectif n'est pas de jouer les huit cartes. Ça dépend. Oui, d'accord. Ça pourrait stratégiquement marcher, vouloir dire quelque chose, etc. Exactement. Mais ce n'est pas un objectif de gain de partie que de poser toutes ses cartes. Si quelqu'un s'amuse à poser ses huit cartes, il n'est clairement pas en course pour la victoire. Carrément quand même. Par contre, il est en train de se faire plaisir. Il est en train de tout construire. Et c'est bien aussi. Mais il y a peu de chance qu'il soit optimal dans sa construction d'engin. Voilà. Ok. Donc, les cartes qui sont placées comme ça et qui sont défaussées, ce n'est pas dur. Quand on a vidé sa pioche et qu'on doit retirer des cartes de nouveau, on les mélange et elles reviennent. D'accord. C'est un jeu où aucune carte ne sort définitivement du jeu. Lorsqu'une carte dit détruire un de vos objets, ça veut dire le remettre sous la pioche. D'accord. Ça ne veut pas dire le sortir de son jeu et réduire la quantité de cartes qu'on a. D'accord. Pas de problème. Et enfin, la dernière action, elle est simple. C'est je ne peux plus jouer ou je ne veux plus jouer. Je dois passer. Je dois. Je dois passer. On ne peut pas dire non, mais je ne vais pas jouer là. Vas-y, continue. Je reviendrai plus tard. Et puis je reprends la main. Non, non. Quand on passe, on passe et on a fini toutes ces actions. Ok. Ça veut dire que toi, si tu as encore cinq trucs à faire, tu fais tes cinq trucs. Fais tes cinq trucs. Ok. Le fait de passer s'engage quoi ? D'abord, si je suis le premier à passer, je deviens le premier joueur. Point de victoire. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Si je suis à 9, position dans le tour, 10, attention, fin de partie. Ok. Ça veut aussi dire que je serai le premier à jouer sur la reprise des actions sur la manche suivante. Tout à fait. Donc, c'est important. Ça peut être une position qu'on peut considérer si on a quelque chose d'important à faire en premier. Je sais que toi et moi, on est en mesure tous les deux d'acheter un bâtiment à la manche suivante. Il faut absolument que je le joueur. Je joue en premier. Bah oui. Il faut absolument. Donc, je passe, même si j'avais d'autres trucs à faire. Pour m'assurer. Je vais m'assurer que je vais l'acheter. D'accord. C'est un autre effet de passer. On en verra un peu plus tard. Mais il y a des cartes particulières qui sont les dragons. Les dragons sont les seules cartes dans le jeu qui peuvent attaquer les autres adversaires. D'accord. Lorsqu'on passe, on est protégé. C'est-à-dire que si quelqu'un attaque, on n'est plus sujet à l'attache. On n'est plus dans le jeu. Exactement. D'accord. Par contre, il y a aussi un certain nombre de cartes qui disent, si je l'utilise, je prends trois verres et chaque autre joueur prend un verre. Eh bien, ça, ça continue à être valable. C'est-à-dire que si j'ai passé et que toi, tu utilises ta carte. Tu es quand même dans les autres joueurs. Bah, tu me donnes un verre parce que je suis protégé. Mais pas de ça. Pas du gentil. Quand l'argent tombe du ciel, je tends la main quand même. Donc, on est protégé des effets négatifs. Mais on est toujours présent pour les effets bénéfiques. D'accord. Donc, passer, ça sert à ça. C'est important dans les deux cas. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on va tous commencer la partie avec un objet magique qu'on aura choisi. Je passe. Oui. Je rends mon objet magique. Je ne peux pas le garder. Je suis obligé de le changer et de l'échanger contre un des objets qui reste au milieu. Je en choisis un. Ok. Je place le mien au milieu et je mets sur sa face cachée, passé, pardon. Tu as passé. Pour indiquer aux autres joueurs que j'ai passé. Alors, évidemment, ça n'a l'air de rien comme ça. Mais vous verrez au fur et à mesure du jeu que, par exemple, toi, tu as pris cet objet magique-là. Et que moi, dans ma stratégie, il est fondamental que je l'aie au tour prochain. Tu aimerais bien que je passe avant. Ce serait… Si c'était un effet de ta bonté. Oui, vachement. Si tu pouvais passer maintenant. Évidemment, il va aussi arriver le moment où toi, tu sais très bien qu'il me le faut. Oui, et que j'aimerais bien continuer de jouer et jouer pour quelque chose. Et tu vas faire tout ce que tu peux pour que je passe avant toi. Oui, d'accord. Et que je sois obligé de me rabattre sur quelque chose qui reste au milieu. D'accord. Voilà. Donc, on échange son objet magique. Ok. Ça, c'est le deuxième objet. Le deuxième effet d'avoir passé. Le dernier effet, c'est qu'on… C'est marqué dessus. Voilà. On pioche une carte. Et on pioche une carte. C'est écrit dessus pour qu'on n'oublie pas. On pioche une carte qu'on met dans sa main. Et ça aussi, c'est un truc important dans le jeu. C'est le seul moment où on pioche une carte. Regarnir sa main. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres effets qui permettent de le faire. Oui, qui peuvent le faire, d'accord. Mais si on ne joue pas avec les effets qui permettent de piocher des cartes, on va monter une carte par tour en main. C'est cinq tours pour les avoir vues passer les cinq. Voilà. Si on part du principe qu'on n'aura pas une action particulière qui permettra d'accélérer, soit c'est fondamental pour vous d'aller tirer dans votre deck, auquel cas, il va falloir trouver un moyen d'accélérer. Soit vous pouvez vivre avec le fait que ce n'est pas grave. Ça sort quand ça sort. Je vais faire autre chose avec autre chose. Je vais faire autrement. OK. Le fait de piocher beaucoup de cartes n'est pas forcément une indication de la qualité de son moteur. C'est que simplement, on a un jeu qui fait tourner. Éventuellement utilisé comme carburant. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure aussi, mais c'est très courant qu'à la phase de récolte, on ait un des mecs autour de la table qui fasse deux verts, trois bleus, un noir, deux ors. Et toi, devant toi, tu n'es rien. Donc, c'est le moment où tu te dis, je suis largué, il va me tuer. Et en fait, non. Ça n'a pas d'incidence. Ça en a une, parce que ça lui donne du carburant. D'accord. Mais toujours pareil, ce n'est pas un indicateur de position ou de victoire. Il y a des parties où on a un jeu très humble, très misérable. Mais qui peut gagner. Où on récupère un or, et puis on fait un peu pleurer tout le monde. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on fait, sinon moi, je suis à 12 points. Et toi ? C'est un peu jubilatoire, ça, dis donc. Alors, il y a des conditions de victoire où on arrive à faire des choses bien. On est content. Et on se dit, là, c'était pas mal. Oui, je vois dans tes yeux. Jubilatoire. Mais il y a des fois, ça se passe très mal. On joue de cette façon-là. Quand tout le monde a passé, c'est qu'on va redémarrer un nouveau tour, collecte de ressources, une action, 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 action. Et puis, voilà. Il revient. Alors, évidemment, lorsque tout le monde a passé, on a une phase de vérification de victoire. Oui, on contrôle les dix. Donc, c'est le moment où on regarde. Chacun annonce combien il a de points de victoire devant lui. Il est quand même extrêmement rare qu'on soit surpris par la victoire. En général… Il y avait un au tour d'avant et douze. Il y a toujours un mec autour de la tête qui fait « Mais donc, tu vas finir à ce tour-là ? » Peut-être. Peut-être, je le vois. Je compte tes points de victoire, t'es à 13. D'accord. Donc, encore une fois, on a une capacité sur le dernier tour. On a une visibilité de quand aura lieu le dernier tour. Et c'est le moment où il faut brûler toutes ces cartouches. Il faut tout donner. Il faut tout donner si on peut. Ce n'est pas sûr. Moi, je vous le dis, il y a beaucoup plus dans Res Arcana que ce qu'on pourrait croire de prime abord. Alors, c'est vrai, c'est ce que tu disais. C'était l'objectif de Tom Lehman de faire jeu à combo et en même temps relativement minimaliste. Oui. 40 cartes. Il y a combien de lieux de puissance ? Il y en a dix, en fait. Dix. En fait, on joue avec cinq. D'accord. Mais ils sont tous recto verso. Ah, ok. Et évidemment… Ça influence la part. Ah, excellent. Quand on est très, très habitué à jouer celui-là parce qu'on aime beaucoup et que ça correspond à un style de jeu, il suffit que quelqu'un dise « non, mais on n'a qu'à jouer avec l'autre côté. » Et là, ça veut dire « c'est parti pour un tour. » Et là, c'est parti pour un tour. Donc, il y a dix lieux de puissance, mais on joue avec cinq. Il y a combien de monuments ? Il y a dix monuments. Dix monuments, mais il n'y en aura que deux visibles à chaque fois, chacun à leur apport. Oui, il y a une stratégie qui est basée sur l'or qui consiste à aller acheter beaucoup de monuments. Beaucoup de monuments. Voilà. D'accord. Donc, qui permet éventuellement d'orienter tout son effort de point de victoire sur les monuments. Ok. Quarante artefacts. Quarante artefacts. Combien d'écoles de magie ? Combien de mages ? Il y a dix images. Dix images, oui. Il y a dix objets magiques. Donc, la rotation est assez forte sur les objets magiques aussi. Et tout ça, ça se combine plus ou moins bien. Et à nous de voir comment notre moteur va tourner. C'est le cas que je veux dire. Alors, pourvu que mon diesel ne soit pas si large. Quelque chose qu'il faut un peu préciser, c'est qu'on pourrait s'imaginer que, ah oui, mais moi j'ai huit cartes, aucune ne marche ensemble. Eh bien, en fait, non. Les cartes sont construites pour qu'il y ait suffisamment statistiquement de combinaisons entre elles pour fonctionner. Pour qu'il y ait un minimum de quelque chose. Je vais même vous dire un truc, alors je me le garde sous le coude, des fois quand je joue ensemble. Il y a quelques mises en place de stratégies de jeu extrêmement violentes qui fonctionnent sur le fait de ne jouer qu'une carte. Sérieusement ? Voilà. T'en joues une et ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Je ne garantis pas que ça marche à tous les coups. Mais il y a une ou deux combos. Le bon personnage, la bonne carte, le bon timing. Et bam. Qui fait que le truc est extrêmement rapide. C'est le coup de la prochaine japonaise. Mais encore une fois, ça passe ou ça casse. Oui, c'est ça. À toi de prendre les risques. Et quand ça casse, en général. Tu grisses les dents. C'est le moment où on dit, non, mais je suis à deux points de victoire. Mais j'allais démarrer. J'allais démarrer. Oui, c'est ça. Le tour d'après, c'était 8. Le tour d'après, j'étais à 15. On va vérifier tout ça dans la partie de Race Arcana. C'est un jeu de Tom Lehmann. C'est une nouvelle maison d'édition. Et c'est Cyril qui est venu nous la présenter. C'est lui qui l'a monté. Sandcastle Games. C'est illustré par Julien Delval. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. 15 minutes par joueur. Donc, on va dire de 30 à 1 heure de jeu. En gros, le nombre de joueurs. Disponible mars 2019. Il n'y a qu'une chose que je n'ai pas dit. Et le prix ? Ce sera 35 euros. 35 euros. Prix public conseillé dans toutes les bonnes boutiques à partir de mars. Et disponible sur le Festival des Jeux International de Cannes. Est-ce que la magie sera de mon côté, vu le nombre de parties de Cyril ? Je ne suis pas sûr. Mais à résister, il y a parfois mieux à mourir avec gloire. Non, je pense que je peux mourir avec gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada